Allez, vous souriez. S'il vous plaît. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette maison, le Quai d'Orsay, pour cette remise de diplôme qui vient couronner la formation à l'ENA des étudiants étrangers du cycle international long. Ce sont 28 élèves représentant 23 nationalités issues des 5 continents que vous avez devant vous. Ils témoignent de l'attractivité de notre pays et du rôle de l'ENA dans la diplomatie d'influence de la France. C'est un grand honneur, c'est très important parce que je me sens un petit peu aussi français parce que c'est un pays que j'aime bien, je connais un peu mieux maintenant grâce à ma scolarité à l'ENA donc je pense que ça va être un moment que je ne vais pas oublier dans l'avenir. Je dois dire aussi que c'est une expérience profondément humaine et je suis très honoré d'avoir eu l'occasion de y participer. Vous avez été choisi à l'issue d'une sélection très exigeante. Vous vous êtes soumis avec succès à de nombreuses évaluations et vous avez exercé de réelles responsabilités en stage dans un pays qui vous était étranger et qui, je crois, vous est devenu familier. J'ai appris beaucoup, j'ai vu les points positifs, j'ai vu également les points négatifs mais je pense que c'est très inspirant pour moi, pour mon pays où justement la fonction publique est un grand mouvement, un grand changement donc je pense qu'il y a beaucoup de points dont on peut tirer profit dans mon pays et j'espère pouvoir en servir. L'ENA a hérité de ses valeurs qui sont celles du service public et de l'intérêt général qui n'est pas seulement national mais international. La volonté et la raison, ce sont des valeurs auxquelles on croit, L'ENA. Le courage et la liberté, c'est l'héritage de Jean Zé. C'est un très beau programme. Je veux vous féliciter pour terminer du diplôme qui vous est remis et vous ayant entendu, vous voyant devant moi, sachant ce que vous avez fait dans toute cette période, je suis certain que vous en serez digne. Alors, bon succès et bonne chance. Applaudissements Applaudissements